On a l'huile on guard qu'on peut prendre, évidemment, à l'interne, qu'on doit diluer si on met de façon topique. Moi, j'aime me faire un roll-on. J'aime bien faire mes roll-ons moi-même, mais il existe. Dothéra nous a facilité la vie. Si vous n'êtes pas du genre à faire, moi, je ne me tente pas de mettre des petites gouttes trop compliquées. Pas de problème. Dothéra a fait le roll-on on guard. Comme j'ai montré rouleau AB, on applique. Moi, j'aime faire beaucoup planter des pieds et les deux côtés de la colonne vertébrale. Ça, c'est ma façon préférée. Quand tu nous montres un roll-on. Non. Excuse-moi, c'est le spray. Je ne le vois pas. Je lave les mains partout. À l'automne, je l'ai dans toutes mes sacoches. Mes enfants, on a dans leur boîte à lunch. On l'a en format gel aussi. Merci. Moi, j'aime beaucoup le gel. J'ai eu l'impression avec le spray, des fois, que j'ai de la misère à en mettre partout dans mes mains. Le gel n'est pas collant. Moi, j'ai un coup de cœur pour le gel, mais quand j'ai le spray, j'utilise. Ça sent bon. C'est agréable à utiliser. C'est simple. On peut facilement le mettre dans une sacoche. C'est comme un must. Avec le on guard dedans, ce qui fait le on guard, il va renforcer notre système immunitaire. Il va tuer les microbes. Puis là, en spray ou en gel, ça va quand même laisser les mains douces, contrairement aux désinfectants du marché, ce que je trouve vraiment super intéressant parce que j'ai tellement vu de gens avec les mains crevassées. Là, l'hiver arrive. C'est bon d'avoir des choses qui ne vont pas attaquer notre corps, nos mains. Le gel puis le spray on guard vont protéger nos mains. Ils ne vont pas les faire craquer. C'est bon.